Soit A de coordonnées 4, 3, 0, B de coordonnées 4, 3, 6 et le vecteur V de coordonnées moins 2, 1, moins 2 dans un système de référence orthonormée. Question, quelle est la hauteur H de l'ombre que le main AB jette sur la façade de la maison? Donc nous cherchons cette hauteur-là, c'est-à-dire la côte de ce point de percée de cette droite dans ce plan. Commençons donc par calculer des équations cartésiennes de cette droite SB. Nous écrivons x moins sur égale y moins sur égale z moins sur. Derrière les trois signes moins, nous écrivons la coordonnée d'un point de la droite, ici la coordonnée de B, 4, 3, 6, 4, 3, 6. Et comme dénominateur, nous écrivons la coordonnée d'un vecteur directeur de cette droite SB, vecteur directeur qui est donné par l'énoncé. Donc, moins 2, 1, moins 2. Si nous égalons les deux premières fractions, nous obtenons comme première équation cartésienne de la droite SB, x plus 2y moins 10 est égale à 0. Et si nous égalons la deuxième et la troisième fraction, nous obtenons comme deuxième équation cartésienne de la droite SB, 2y plus z moins 12 est égale à 0. L'équation cartésienne du plan y au z est évidemment x est égale à 0. Et pour déterminer la coordonnée de ce point de percée grand H, il suffit de calculer l'intersection de cette droite avec ce plan. Donc, il suffit de résoudre ce système de ces trois équations. Puisque x est égale à 0, la première équation donne de suite y est égale à 5. Et puisque y est égale à 5, la deuxième équation donne de suite z est égale à 2. Donc, la coordonnée de ce point grand H, c'est 0, 5, 2. La cote du point, c'est 2, et la cote de ce point H, c'est bien le petit H que nous cherchons. Réponse finale, petit H est égale à 2.